A peu près 4 heures de pêche, oui. Il y a tout un petit parcours à faire en bateau. Ensuite, il y a toute une partie apprentissage et on se met en pêche et on reviendra à la nuit tombée. A quelques encablures de Fontenay-le-Comte et de Nior, c'est dans le marais de Bessines que Gilles Daverdon a décidé d'emmener ses deux clients du soir. Il est animateur de pêche, diplômé d'État, pêche au mulet, à l'anguille et à l'écrevisse. Trois animations qu'il propose tout l'été. Des sorties répertoriées dans le guide sans façon pour découvrir le marais Poitvin, des animations ouvertes au tout public. Ce jeune homme est un mordu de pêche, Nathalie et son fils Pierre, mais aussi Daphné, ont flairé le bon coup. Nous, en fait, on adore, on a besoin de nature l'été et on fuit un peu la Rochelle. J'aime bien les animaux, donc j'aimerais bien avoir des ramondins, des poissons. On fait connaissance avec les gens avant de leur apprendre des techniques et puis on leur apprend aussi un petit peu le marais. Gilles est un professionnel passionné, son objectif du jour, transmettre une technique ancestrale de pêche à l'anguille, la pêche à la vermée. On va parler de l'anguille, on va parler de son grossissement dans le marais, on va parler un peu des difficultés qu'elle rencontre à survivre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut soulever le chat pour glisser le fil. On va essayer de bien le mouiller. Ça, c'est la tête, la queue. La queue, voilà. Et de l'autre côté, c'est la tête. Suis ton fil. Tant qu'on laisse le fil en tension, lorsqu'on remonte la ligne, l'anguille reste accrochée. Si on laisse le moindre mou... Tu vois, c'est dur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule technique jusqu'à fin 2009 qui était praticable au-delà de l'heure légale du coucher du soleil, puisqu'on pouvait la pratiquer jusqu'à minuit. Mais avec les nouvelles lois européennes et les nouvelles lois françaises qui ont suivi, en fait, la pêche de l'anguille de nuit est interdite pour les amateurs. Voilà, tu laisses tomber. Alors, toi, quand tu relèves, je te montre. Espèce invasive, c'est l'écrevisse qui répond à l'appel. Il faudra donc lever le camp avant la tombée de la nuit. Nathalie et Pierre auront profité de la magie des lieux, d'un enseignement professionnel sur une technique qu'ils pourront mettre en œuvre sur des périodes de pêche autorisées, une activité pêche-loisir promue par le parc interrégional du Marais-Poitevin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !